Je vous le disais, en titre, le gouvernement d'Abiré compte 32 membres, 8 ministres du dernier gouvernement cèdent leur place. On enregistre également l'entrée au gouvernement, 8 nouveaux ministres et la création de deux ministères d'État. Quels sont les ministres qui ont quitté le navire et qui sont les nouveaux promus ? La réponse est Frédéric-Étienne Basenga. Ministre d'État, ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Shérif Moumounansi, voilà la grande justice du gouvernement d'Abiré 1. L'ancien président du Conseil National de la Transition remplace à ce poste Jean-Claude Bouddha à l'aide d'un département stratégique dans la guerre engagée contre le terrorisme. Ce nouveau gouvernement, c'est aussi un deuxième ministre d'État, il est ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Fait marquant également le débat de deux cadeaux du MPP, Simon Kompahori, jusque-là ministre d'État auprès de la présidente et Clément Sawadogo. Le ministère de la Sécurité et Choua à Ossény Kompahori, colonel de gendarmerie à la retraite. Roselyse laisse également la face à un nouvel entrant au ministre de l'Économie, Lassane Kabori, ancien directeur général de l'opération. A santé, le professeur da serre son porte-flame, Nugnergo, jusque-là directrice de l'UFE-SDS à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Un ministre stratégique enregistre un changement à l'agriculture. Jacob Oedraogo passe le témoin à Salufou Edraogo, il était directeur des opérations de l'OSL. A Genès, c'est sa faute-fième tourée, jusque la députée qui prend les commandes. Il remplace à ce poste Maïla Oedraogo. Le gouvernement d'Abiré, c'est deux ministres dont cette fin, huit des huit rivets avec la création d'un nouveau ministère, celui des droits humains.